C'est le langage de lumière et d'électricité. Je m'appelle Nathalia Demelo, je suis belge et un petit peu portugaise aussi, et je suis plasticienne pluridisciplinaire. Le code, c'est la loi, ça me pose quand même question. J'aimais bien ce titre aussi radical, parce que je ne suis pas du tout radical. Et ce qui m'a intéressée, c'est que quand on regarde l'ensemble des propositions, c'est qu'on est tous différents et qu'on ne doit pas nécessairement savoir faire du code pour donner un regard et offrir un point de vue ou avoir un point de vue sans que ce soit forcément une démonstration de codage. C'est un langage électrique et électronique qui nous mène à être dans une autre forme de labyrinthe, dans une autre... on n'est plus linéaire, on est un réseau en fait. Le codage, c'est ça finalement, c'est que notre cerveau, je crois qu'il évolue différemment. Et si on veut malgré tout être dans le monde, il faut s'intégrer et surtout pas l'ignorer. Même si on a du mal à comprendre, parfois, ce qui est normal, autant se l'approprier. On doit apprendre à écrire avec ces outils-là, qui ne sont pas la main et la plume, c'est le clavier ou... Enfin, c'est autre chose, c'est vraiment un autre outil. C'est un langage de lumière et d'électricité. Dans le cadre de cette exposition, j'ai le grand plaisir de pouvoir réactiver une pièce que j'avais conçue en 2003, qui est un mode emploi, un mi-mode emploi. À l'époque, j'avais pris un mode emploi d'un chien robot, déjà qui réagissait par rapport aux ordres, qui avait un peu d'intelligence artificielle, mais qui était un jouet domestique. Et j'ai remplacé le mot chien et j'ai mis le mot ami. Donc ça, ça pose quand même des questions. C'est vraiment la question, est-ce qu'un robot peut-il être un ami ? C'est jusqu'à quel point on pouvait cohabiter avec des machines électroniques, avec une certaine intelligence artificielle. Donc cet ami, c'était avant Facebook, donc c'était quand même aussi intéressant. Enfin, moi, je ne savais pas du tout que Facebook allait apparaître. Et je demandais aux gens de me faire des dons d'images de leur corps pour pouvoir créer des nouveaux amis. Ça a été conçu dans des performances, dans des espaces d'installation, dans lesquels les gens étaient invités à rentrer, à faire des dons d'images de leur corps. Et puis ces images étaient automatiquement imprimées, collées sur une danseuse. Et elle allait danser. Et à la fin, quand elle arrêtait sa danse, puisqu'elle était devenue une machine, les gens pouvaient à tour de rôle venir poser avec elle pour avoir un souvenir de leur nouvel ami. Ça m'a permis de faire le petit faillier, qui est le mode d'emploi, qui a un poster inclus. Ça, c'est de l'ami, donc vous pouvez l'afficher chez vous. Voilà, son mode d'emploi. Et son mode d'emploi, parce que c'est vrai que, bon, j'avais laissé ce projet, j'avais mis de côté, et je me disais, il faut absolument un jour que je clôture et que je fasse ce fameux mode d'emploi. Et voilà, et là, pour cette occasion-ci, je l'ai fait tout en reprenant, un peu comme des archives de tout ce travail. L'autre pièce que j'ai ici, c'est Macha Machine. Et ça, c'est un travail que j'ai démarré en 2010. J'ai commencé à travailler les captures d'écran pour faire des machines, des fausses machines, comme des boîtes à musique, des boîtes à meux, comme dirait Jean-Luc Soray, et qui font des bruits. Donc il y a un rythme sonore de tous ces bruits du quotidien qu'on peut avoir des machines, qu'on ne se rend plus compte et qui cohabitent avec nous. C'est quand même une installation qui a une longueur de 5,80 mètres, environ. Ça invite le spectateur à circuler le long de cette composition sonore. En construisant ces machines, c'est comme si je créais des boîtes de marqueterie. Donc j'assimile ça vraiment à un travail très, très artisanal. Et j'estime que travailler avec le codage ou avec le numérique est quelque chose d'extrêmement laborieux et artisanal. On va venir voir l'expo. Parce qu'on a tous vachement bossé. On a tous travaillé énormément. On est super heureux de pouvoir montrer ça. Et c'est vrai que c'est compliqué avec le confinement. Mais bon, je pense que le centre culturel de Wallet-Niveau-Cette fait un boulot de communication superbe. Surtout dans une période où on est fort isolé. Où c'est surtout par la machine qu'on est en lien avec les autres. Et là, on est de nouveau un peu dans la relation humaine concrète. Ça, c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada